Bonjour à tous, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo sponsorisée par Louison. Donc il m'a envoyé sa ceinture Frock Pro en même temps que plein d'autres matos, donc je le remercie encore. Si vous avez l'occasion et que vous avez du matos qui n'a pas encore été présenté dans la chaîne, n'hésitez pas à me contacter, on s'arrange, vous m'envoyez le colis, j'en fais à la revue et je vous renvoie ça, ça fait du contenu pour la chaîne à moindre frais, c'est cool pour mes finances. Voilà, pour continuer il y a toujours les petits patchs en vente, il m'en reste encore peut-être 80. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Bon, c'est la cinquième fois que je fais la prise, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de bordel sur la table ? C'est parce que je voulais pouvoir comparer celle-là avec la HMB de chez Exatac et la Core Essential. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu de bazar. Donc on va déjà commencer par le commencement. Donc c'est une ceinture en deux parties comme les deux autres. Donc la sous-ceinture est en tissu, voilà, velcro mâle, une petite boucle, un G-hook en plastique, rien de fou. Le seul truc que je pourrais dire, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est très 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 flexible. Alors niveau confort, on va dire que c'est confortable parce que c'est très mou, donc ça ne mettra pas de pression supplémentaire. Par contre, au niveau maintien de la charge, ce sera un peu moins bon. Si on compare avec celle de chez Core Essential, la différence est flagrante. Et si je prends celle de chez Exatac, c'est pareil, ça tient droit. Celle de chez Exatac est un peu moins rigide que la HMB par contre, que la Core Essential. La Core Essential, on dirait une matrage en fait le truc. Maintenant, au niveau de la ceinture en elle-même. Donc forcément, elle va être moins rigide que la Core Essential. Celle-là, elle est extrêmement extrêmement rigide. Celle-là est rigide un petit peu. En fait, c'est dû aux différentes couches de tissu qui sont placées à l'intérieur. En fait, il y a une espèce de grosse sangle au milieu, mais ce n'est pas rigide par un matériau, on va dire, type plastique, comme ça peut être le cas sur la Core ou chez la HMB. Donc, ça va être une rigidité due au tissu à la sangle utilisée et pas avec un insert plastique. Alors, on va faire le tour du Proprio maintenant. Donc, c'est une ceinture en deux parties, comme je disais, la Inner Belt et la Outer Belt, avec une boucle Cobra. Ce qui est cool, c'est que la boucle est full noire. Ça, je trouve ça assez joli. Donc là, c'est la boucle Cobra grand modèle, comme on a l'habitude de voir. Là, vous avez la boucle Cobra petit modèle. Si on veut comparer les deux, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, les deux boucles Cobra. Donc, celle-là est beaucoup plus petite. Donc, ensuite, c'est du... Je vais essayer de vous trouver un endroit où il n'y a rien. C'est du laser cut. Donc ça, moi, j'aime bien le laser cut. Je trouve ça vraiment pas mal. Et au milieu, là, vous avez des petits trous. Alors déjà, pour gagner un peu de poids, même si ça fait gagner rien du tout. Mais surtout qu'ici, vous pouvez passer, par exemple, un petit morceau de paracorne, un truc comme ça, pour accrocher justement des scies allumes, un petit mousqueton. Voilà, vous pouvez passer des choses à l'intérieur, ici. Ça peut être pas mal. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir faire le tour du proprio. Donc, on va avoir ici une boucle Cobra avec un D-ring qui permet de mettre une sangle comme ça, là, pour l'aérocordage. Non, pas l'aérocordage. Pour la sécurisation dans les hélicoptères. Voilà. Ici, on va retrouver une poche S-TAC 45 degrés modée par Chimera, ainsi qu'une poche S-TAC classique. Donc, j'ai rien à dire. C'est ce que j'ai sur toutes mes ceintures. J'adore. Ici, une poche Taco de chez HSGI. Pratique. C'est assez costaud. Moi, j'en avais jamais eu en main. J'avais toujours eu les Tacos de chez Templars Gear. Et je dois dire qu'elles ont l'air vraiment pas mal. Voilà. Ça n'est pas très joli, par contre. Mais c'est fonctionnel et efficace. Ici, on a une Dump Pouch. Full Mesh. Alors, super épais. Avec un espèce de système un peu plus costaud ici pour que ça reste ouvert ou que ça reste fermé. Voilà. C'est vraiment pas mal foutu. Au moins, les cochonneries, les petites cochonneries type terre, poussière, etc. repartiront. Donc, c'est pas mal. Je ne sais pas la marque. Alors, je suppose que c'est HSGI, mais je n'ai aucune certitude là-dessus. Dernière, un IFAC de chez Tasman Tiger. Moi, j'aime beaucoup Tasman Tiger. Je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Il y a beaucoup de choses là-bas que je trouve très très bonnes. Une poche grenade de chez HSGI avec boucle Fastex plus Velcro. Voilà. Et on va retrouver ici une... Alors, pour moi, c'est une repro, je pense, de plaque Safari Land avec le système QLS. Et du coup, il l'a drillé. Enfin, il a fait des trous dedans pour pouvoir le mettre sur un holster Blackhawk. Donc, ça, c'est le CQC. Non, ce n'est pas un CQC. C'est un omnivore de chez Blackhawk. Et il est fait pour TLR1S. Enfin, TLR1 et TLR2 de chez Streamlight. Ça tombe bien. C'est ce que j'ai. Et ce holster a la très bonne idée de se tenir sur la lampe et pas sur le PA. Ça veut dire que vous avez 15 PA d'une taille raisonnable, pas un digueul, mais 15 PA. Une seule lampe, vous ne pouvez avoir qu'un seul holster. Et ça, c'est vraiment cool. Donc là, ça tient. J'appuie sur le bouton. Ça, ça s'en va. C'est vraiment top. Ça, c'est un super holster. Moi, j'ai le lien qui est là-dedans. Et vraiment, si vous avez beaucoup de PA avec des rails type Picatinny en dessous et que vous voulez avoir une config de ceinture sans acheter 15 holsters, vous prenez un omnivore, vous prenez une TLR1 ou une repro ou une repro de X300 parce que ça existe aussi pour les Surfers X300. Et clic, clac, clouc, c'est fini. Vous avez juste à changer la lampe et c'est réglé. Donc voilà. Voilà. Ah, ici, un petit attache pour pouvoir mettre une petite Night Eyes. Je crois qu'il ne marche plus la sienne. Donc, ou des s'y allument. Et une poche tourniquet de chez Direct Action avec un tourniquet. Je dirais que c'est un faux. À vue né, on dirait que c'est un fake. Donc, bah écoutez, niveau ceinture, on a fait le tout. Je trouve ça toujours intéressant de regarder comment est-ce que les gens ont organisé un peu leur ceinture. Bon, je vois que c'est sensiblement la même chose que ce que je fais. C'est-à-dire, porte-chargeur et côté main faible entre, on va dire, 11h et 9h. Dump Pouch. Alors moi, je la mets en dessous. Lui, il la met un peu plus derrière. Là, il fait que derrière. Une grenade, moi, c'est ce que j'ai ici. C'est pour mettre mes grenades. Le PA et le tourniquet devant si on a besoin. Donc, globalement, le système est le même. Mais je trouvais ça intéressant de mettre la main sur une Frog Pro. Je n'en avais jamais touché. Donc, je trouve ça pas mal. C'est sûrement un peu cher, forcément. Je pense que ça doit être assez confortable à l'usage parce que c'est assez souple. Donc, il ne va pas y avoir des points de compression au niveau du corps. Par contre, bien chargé, je pense que ça peut être du coup un peu moins sympa. Les ceintures bien rigides ne seront pas très agréables à porter. Mais par contre, elles répartiront bien le poids. Donc, c'est un équilibre à trouver. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez lien vers la page Facebook, page Instagram, la vidéo pour les stickers et les patches. Et puis, la roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication. Fin de communication. Fin de communication.